Pour la fonction échelle, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un fichier, ici, qui est une image de l'Arc de Triomphe, avec ici notamment l'échelle. Donc comment faire pour mettre cette image à l'échelle ? Pour ça, on va faire insérer, importer une image, donc on va mettre notre image ici. Donc je positionne mon image ici, et ce qui va nous intéresser, ici, nous, c'est l'échelle qu'il y a là. Donc pour ça, je vais tracer ici d'abord deux lignes, donc je vais en tracer une première qui est ici, une seconde qui est ici. Il faut essayer de quand même bien les positionner aux extrémités. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma première, je vais utiliser la fonction copier, et je vais la mettre à 20 mètres. Donc là, je vais taper 20 mètres. Voilà. Donc là, j'ai ma deuxième qui est ici. Et donc maintenant, je vais sélectionner mon image, je vais prendre la fonction échelle, je vais sélectionner d'abord mes deux références, une première référence, une seconde référence, et je vais l'amener jusqu'à mes 20 mètres pour agrandir mon image. Et donc là, j'ai bien ici, entre ces deux lignes, si je prends la fonction mesurer qui est là, entre ici et ici, j'ai bien 20 mètres, et j'ai bien mon image qui s'est remis à l'échelle. Mon image ou mon élément qui s'est remis à l'échelle. Et je vais pouvoir ensuite repositionner mon image pour la positionner ici, au centre de mon élément, de ma zone de dessin. Merci. 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 Merci.